Dans ce tutoriel, nous vous montrerons comment allumer l'écran numérique interactif et naviguer dans celui-ci. Nous vous conseillerons comment choisir la bonne source en fonction de vos besoins. Enfin, nous vous expliquerons comment utiliser les fonctions tactiles de l'écran. Pour allumer l'écran, appuyez sur le bouton ON. Cet écran se positionne sur un chariot roulant. Pour positionner l'écran à votre hauteur, il suffit d'actionner un bouton à l'arrière de l'écran. L'écran s'allume sur le menu. Sur cet écran, le menu vous donne accès à votre bibliothèque de fichiers, les applications intégrées à l'écran, les différentes sources que vous pouvez choisir et ajouter, et la fonction de connexion sans fil vers un autre périphérique. Pour revenir au menu principal, touchez le bouton du milieu. L'écran dispose de trois modalités d'utilisation. Première possibilité, vous pouvez utiliser l'écran directement avec sa plateforme d'application intégrée. Cela vous permet notamment d'utiliser la fonction de tableau blanc. Deuxième possibilité, vous pouvez utiliser l'ordinateur intégré dans l'écran. Cela permet de faire court sans apporter votre ordinateur et de profiter de toutes les fonctionnalités interactives de l'écran, avec la puissance et la capacité de stockage d'un ordinateur. Avec cette modalité, vous pouvez aussi personnaliser votre propre session. Troisième possibilité, vous pouvez utiliser des périphériques extérieurs comme par exemple votre ordinateur personnel qui sera projeté sur le grand écran. Cette option vous permet de garder votre environnement habituel, cependant cela nécessite de connaître les bons branchements. Il est souvent nécessaire de brancher le câble HDMI ainsi que le câble USB associé et de penser aux mises à jour logicielles pour garantir la compatibilité entre votre appareil et l'écran interactif. L'utilisation des fonctions tactiles de l'écran se veut la plus intuitive possible. L'écran se manipule avec les doigts comme un smartphone. Ainsi, vous pouvez facilement sélectionner un élément, l'agrandir, se déplacer sur la page. Vous avez également à disposition des crayons connectés pour écrire avec les couleurs de votre choix. Vous pouvez effacer vos écrits avec la brosse connectée, la gomme du crayon connectée pour plus de précisions, ou la paume de votre main. Vous savez désormais comment allumer, naviguer et manipuler l'outil. Il ne vous reste plus qu'à pratiquer sur l'écran interactif à proximité. Merci. 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 Merci.